Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Je suis toujours en direct du Mobile World Congress à Barcelone. Vous le savez, il y a plein de smartphones qui sont présentés. On parle beaucoup de 5G, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et en tournant dans le salon, il y a beaucoup beaucoup de stands, j'ai vu un produit qui m'a vraiment intéressé. C'est chez Lenovo. Donc, c'est un écran de 14 pouces en Full HD. Donc, jusqu'ici, tout est normal. Sauf que là, c'est un écran que vous pouvez alimenter via USB-C. Donc en gros, le but, c'est de l'emmener avec vous, avec votre laptop, pour avoir un écran secondaire, comme vous pouvez avoir par exemple à la maison ou au travail, mais quand vous vous déplacez. Donc, ce serait peut-être utile là sur mon coverage du MWC, quand je fais le montage de cette vidéo, d'avoir un deuxième écran. C'est un truc d'appoint. Ce qui est intéressant, c'est que donc ça utilise USB-C. Moi, j'ai un MacBook Pro, donc je peux le brancher directement et il va à la fois charger de transférer l'image, mais aussi d'alimenter l'écran Lenovo M14. C'est plutôt cool. Il y a un deuxième port USB-C, donc choix pour brancher une alimentation directement, soit les accessoires. Mais en tout cas, c'est un produit que j'ai bien aimé. Ça change un peu de tous les smartphones. On en a vu plein aujourd'hui. Et voilà, je voulais juste vous partager ça. Important, le prix sur un produit comme ça, il est ultra fin. C'est à peu près 5 mm. Il va coûter 250 dollars, donc aux alentours de 250 euros en France. Il sortira courant juin. Donc, c'est un produit que j'attends vraiment, que je vais essayer et je trouve l'idée vraiment très intéressante de la part Lenovo. Voilà, c'était une petite vidéo rapide, un petit coup de cœur de ce MWC. Je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, mettez comme d'habitude un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et moi, je donne rendez-vous aujourd'hui ou demain pour une nouvelle vidéo d'une découverte ou d'un téléphone dont on a plus parlé lors de ce MWC. À demain.